bonjour à tous j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler justement des symboles que vous pourrez ajouter sur votre site wordpress enfin sur votre site en général et pas forcément que wordpress donc sur tous vos sites et donc ça va être tout ce qui est icônes et symboles et aussi on va avoir des images animées et des images non animées mais qui vont être à vos couleurs donc tout d'abord avant de commencer la vidéo je tenais à vous remercier pour les 1500 abonnés que nous venons de passer donc ça me fait très plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos parce que je vois que ça vous intéresse donc merci beaucoup et puis n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu sur les vidéos à vous abonner juste ici et puis voilà donc on va commencer la vidéo tout de suite donc tout d'abord nous allons commencer par le site google font donc google font c'est des des symboles des icônes qui vont être faites par google donc là vous allez en avoir plusieurs donc je vous met tous les liens en description et vous allez en avoir plusieurs vous allez pouvoir gérer s'ils sont remplis ou non donc là vous voyez le city ce par exemple il est rempli et là il n'y est plus vous allez pouvoir gérer la masse donc la la largeur en fait du de l'icône vous allez pouvoir gérer la taille l'opacité vous allez pouvoir tout gérer et vous allez en avoir beaucoup 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 donc là vous voyez par exemple pour télé pour ouvrir un fichier sur votre site internet admettons vous la mettez cette icône là sur le site et là les visiteurs et comprennent tout de suite de quoi on parle et quel est l'intérêt de de cliquer en fait sur cette icône là après vous en avez beaucoup vous avez aussi par exemple pour les paiements ceux qui font qui ont des e-commerce donc là par exemple pour pour vendre les paiements le shopping bag le signe dollar par exemple et donc toutes ces images là vous pouvez les mettre partout sur votre sur vos sites donc attention à bien respecter aussi le thème de votre site bien sûr parce que là c'est du noir et blanc donc si votre site il est plus en couleur je vais vous présenter un autre site juste après qui va avoir plus rapport avec ce que vous recherchez mais pour un e-commerce par exemple en général on a le le carte qui est comme ça ou en bague et qui reste un noir voilà vous en avez pour la communication donc vous voyez pour les appels donc admettons sur votre site internet tout en bas dans le dans le footer par exemple vous avez votre numéro de téléphone qui va être juste ici vous pouvez mettre le petit icône avec le numéro avec le téléphone c'est toujours sympa et toujours plus visuel pareil pour le mail c'est toujours plus visuel pour les clients quand ils arrivent sur vos sites et là vous avez aussi pour les partages des réseaux sociaux là par exemple social pour partager un article donc si vous faites des articles de blog pareil vous pouvez utiliser ces icônes là vous voyez il ya beaucoup de types d'icônes et c'est personnellement je trouve ça plutôt sympa d'ajouter des icônes et plus visuel pour les clients donc ça va être pour améliorer le côté UI design de votre site en fait tout simplement ensuite on va aller sur open pips donc open pips c'est une bibliothèque d'illustration en fait dessinée à la main ils ont tout dit et donc en fait quand on clique sur le bouton voilà utiliser avec blush eh bien on arrive sur cette page là et en fait ici donc blush c'est plein d'illustrations indifférentes et donc celle ci je l'aime bien particulièrement justement pour faire des avoir justement un côté dessin fait à la main etc plutôt artisanal on va dire sur notre site donc ça peut être souvent utilisé par exemple pour les écoles ou pour les les personnes qui font beaucoup de dessin à la main ou plein de choses comme ça voilà par exemple donc là on va prendre admettons l'avatar ici et vous voyez il y en a encore d'autres il y en a beaucoup et on va la personnaliser donc ce qu'on va vouloir faire c'est éditer et ensuite vous pouvez le télécharger à savoir que tous les sites aujourd'hui sont libres de droit donc vous pouvez télécharger les images ou les icônes que vous avez et les mettre directement sur vos sites il n'y a pas de souci et là vous voyez vous pouvez changer la couleur du personnage vous pouvez aussi changer la coiffure du personnage juste un clic à faire et ça change sa coiffure vous pouvez changer les émotions du personnage là on va mettre un qui sourit c'est plus sympa on peut mettre une barbe enfin vous voyez vous pouvez vraiment tout personnaliser ça peut être un homme ça peut être une femme ça peut être c'est tout vous voyez il ya les masques vous pouvez aussi lui mettre des lunettes voilà donc vous pouvez vraiment tout personnaliser et ensuite cliquez sur denwald et puis voilà tout simplement et vous pouvez aussi si vous n'avez pas forcément d'idée cliquez pour en avoir un au hasard et donc là ça va vous en générer plusieurs faits différemment donc à chaque fois c'est en général moins long de faire comme ça moi personnellement j'utilise souvent shuffle pour justement m'éviter de choisir dans tout ce qu'il ya comme comme possibilité vous voyez on peut faire à halloween on peut vraiment tout faire un bonhomme énervé voilà en fonction de ce que vous voulez retranscrire sur votre site donc donc voilà ensuite on se retrouve sur use animation donc celui ci il a plus rapport avec le tout premier que je vous ai fait voir donc avec google font et ici en fait ça va animer toutes les icônes donc là pour une alerte par exemple et là on voit le le cercle qui est animé et là différemment à chaque fois pour les notifications on a aussi pour la navigation donc là par exemple pour les applications mobiles c'est souvent utilisé de faire des menus hamburgers quoi que de plus en plus on l'a pour aussi les sites sur les ordinateurs donc pourquoi pas pour les actions pour aller dans les réglages vous voyez par exemple si vous êtes en train de construire une application mobile c'est super bien d'avoir une bibliothèque comme ça d'animation qui bouge en fait d'icônes qui bouge plutôt voilà donc ici vous pouvez je vous mettrai le lien en description si vous pouvez juste cliquer sur l'icône et ça vous le télécharger ensuite nous allons avoir celui ci pareil c'est un peu le même principe sauf que là c'est des icônes qui sont plus farfelues comme une pizza par exemple donc là vous voyez l'animation de la pizza qui bouge ici on a la glace et vous voyez ici c'est coloré et donc plus sympa si vous avez un site qui est très dans avec beaucoup de couleurs donc voilà attention toujours à rester quand même dans vos couleurs et ne pas prendre du vert si tout vos couleurs par exemple sont roses ça n'aurait pas trop de sens donc voilà et là vous en avez beaucoup en la vous voyez 2100 200 icônes là aussi donc là vous voyez vous en avez pas mal et il ya de quoi faire franchement il ya vraiment de quoi faire et c'est le même principe vous cliquez dessus et vous cliquez sur don wild donc là je vous en montrer d'autres donc là voilà et là vous avez un petit tutoriel et donc ici admettons pour un par un avocat mais oui un avocat par exemple vous pouvez prendre celui ci et ça fait juge vous pouvez pour si c'est en cas de covid montrer que vous respectez les distances donc admettons pour le site d'un cinéma vous pouvez dire que voilà vous respectez les distances d'un mètre voilà médical attention de pas oublier votre masque web design donc voyez il ya de tout comme domaine vous avez aussi la roulette admettons donc après avoir en fonction aussi de votre style sur le site on va pas mettre sur un site très luxueux par exemple un château comme celui ci ça n'aurait pas du tout de sens par contre sur un site par exemple de e-commerce ça peut être sympa de mettre une animation comme ça ou le téléphone si vous avez si vous voulez et là vraiment vous avez de tout ensuite on va se retrouver ah oui par contre je vous ai pas dit sur celui ci vous avez des icônes payantes et des icônes gratuites et là après vous pouvez aussi choisir vos catégories ensuite on va se retrouver sur là une bibliothèque d'image qui va vous permettent justement de créer vos propres images dessinées avec vos couleurs donc là admettons on va prendre vu que je suis concepteur de sites web on va prendre site internet voilà et là moi mes couleurs pour savoir digital c'est le jaune donc admettons celui ci est donc là vous voyez on a le presse un blog voyez il ya de tout et là vous pouvez choisir l'animation qui vous convient le mieux on va mettre site on en aura un peu plus je pense voilà et là admettons vous faites un article de blog sur un cms par exemple donc un cms ça permet justement c'est comme wordpress ou shopify ça permet de créer votre site internet et donc là vous pouvez directement prendre ce bonhomme là qui va être à vos couleurs si vos couleurs c'est on va en prendre une note le rose ou ou le noir par exemple vous pouvez aussi voyez vous pouvez vraiment choisir ce que vous souhaitez comme couleur et ça c'est génial et ça change vraiment tous les t-shirts ou certains certains modules dans les dans les design donc là c'est plutôt pas mal attention toujours à bien compressé derrière les images parce que ça reste très lourd comme type d'image donc là et vous voyez pour les erreurs 404 donc une erreur 404 c'est si par exemple vous avez là je mets un w en plus ici par exemple ça va me faire une erreur 404 sur la page donc les clients ils vont atterrir sur l'erreur 404 et si l'erreur 404 n'a pas été travaillé ça va être un gros mot en noir immense qui va prendre toute la page et qui va dire erreur 404 très moche alors que là quand les clients se trompent ou que vous vous avez une page qui a été mal enregistré sur votre site ça va créer une erreur 404 mais avec une plus belle animation donc franchement c'est assez sympa donc ça c'était une draw et ensuite on va se retrouver pour l'outil file donc l'outil file donc là ça va c'est ce qu'on appelle des l'outil et c'est des images animées donc comme vous pouvez le voir sur celle ci tout simplement donc l'appareil attention à ne pas trop en mettre sur votre site parce que sinon ça va l'alourdir un maximum et va très très lent à charger donc c'est pas le but non plus d'avoir un site qui est très lent à charger et là vous voyez on a ce plein de style comme ça donc je vais vous montrer admettons avec site internet encore une fois on va reprendre notre exemple et donc là on va attendre un instant que ça charge en tout cas n'hésitez pas à vous abonner encore une fois et donc là on va avoir par exemple pour ainsi pour les sites internet des lotis donc des animations d'image qui vont être assez sympa donc là par exemple si vous parlez du x ou e-design sur votre site vous pouvez prendre celui ci et là vous voyez vous avez une image qui bouge voilà pour les erreurs 404 encore une fois pourquoi pas ici ça va être une erreur 404 qui va être animée donc encore plus sympa qu'une simple image mais par contre ça va être plus donc encore une fois attention à ne pas la mettre trop souvent mais là par exemple en été s'il fait très chaud vous pouvez mettre une erreur 404 avec un ventilateur qui va justement être juste le temps que que la canicule passe admettons si on est en canicule et vous l'enlevez par la suite et vous mettez mettons le chat asséché par exemple où vous mettez la personne qui dort parce que c'est vous qui avez mal fait votre travail par exemple et donc et donc vous avez mis une personne qui dort voilà admettons donc pour aller sur les prochaines pages faut que je sois connecté puis là vu que je me suis mis en navigation privée pour pour la vidéo je ne peux pas aller sur l'autre page mais on va vous je vais vous montrer d'autres d'autres styles marketing donc là vous voyez quand quand je tape il ya vraiment des propositions de dans tous domaines et ça c'est vraiment sympa donc là admettons si vous êtes un marketeur et que vous souhaitez mettre un loti sur le site ou sur autre chose admettons ça peut être aussi des stories instagram ou pour les réseaux sociaux voilà et donc là ça va donc c'est assez long à charger puisqu'il y en a beaucoup 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 et en plus je fais mon écran et en plus j'ai beaucoup de pages ouvertes sur d'autres onglets de mes pages donc voilà et puis une fois que ça va être chargé vous allez voir voilà tout est en animation et ça c'est plutôt sympa même sur une présentation admettons vous faites une présentation pour un exposé ou quoi que ce soit c'est sympa aussi d'avoir des visuels qui bougent pour attirer l'oeil aussi de voilà des personnes qui regardent donc voilà c'est tout pour cette vidéo je vous mets tous les liens en descriptions en tout cas encore une fois merci pour les 1500 abonnés et n'hésitez pas à vous abonner encore une fois et à mettre un petit like si vous avez besoin d'un site internet en tout cas il ya aussi le lien de mon site en description vous me contactez il ya mon numéro de téléphone dessus ou mon adresse mail aussi vous me contactez et puis après on voit ce qu'on peut faire ensemble donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo